Eh bien, on démarre. Alors, peut-être que je vais faire un petit peu une explication de pourquoi ce webinaire et pourquoi aujourd'hui, en fait, donc moi j'ai la chance aujourd'hui de gérer un tiers-lieu en pleine émergence à Jarville-la-Malgrange, la cité du fer, qui est un tiers-lieu en grande partie dédié au métier d'art. Donc, en pleine émergence et qui est vraiment partie des besoins, puisque le président de la structure est un artisan d'art, des besoins recensés auprès des artisans par rapport à leur développement économique en particulier, mais pas que. Voilà. Et du coup, on ouvre pour la première fois au public, puisque ce n'est pas notre métier, en fait, mais les implantations d'ateliers se sont faites dans l'été. Et on a décidé quand même de se montrer au public ce week-end, à l'occasion des Journées du patrimoine, d'autant plus que le sujet des Journées du patrimoine de cette année, c'est patrimoine vivant, et que c'est une vraie problématique des artisans d'art qu'on considère souvent comme des faits patrimoniaux, alors qu'ils sont aussi beaucoup dans la création et que le patrimoine renvoie plutôt à la restauration, à des métiers dont on a beaucoup parlé, par exemple, la faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui, en amont des Journées du patrimoine. Et j'ai la chance d'être accompagnée de deux personnes. Je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Voilà. Anaïs, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je travaille pour un groupement d'intérêt public qui s'appelle le JIP FTLV. Pour faire simple, c'est le rectorat côté formation continue pour adultes. Donc je coordonne un dispositif de formation aux métiers d'art en région Grand Est, dont j'accompagne chaque année une cinquantaine d'adultes qui souhaitent se reconvertir, donc qui sont formés sur tout Grand Est. Et après, ils choisissent soit de créer leur activité, soit de devenir salariés dans des entreprises métiers d'art ou des manufactures. Voilà. Merci Anaïs. Et puis notre… Donc moi, je vous ai un peu parlé de moi avant. Ce qu'on peut dire avec Anaïs, c'est qu'on est toutes les deux issues de l'atelier. Anaïs a été céramiste. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du bijou pendant longtemps. Donc du coup, on a aussi conscience de la réalité des ateliers. Et puis notre troisième invité, décidément, c'est Christophe Delavène, et que je laisse se présenter lui aussi. Son son n'est pas activé, Christophe. Voilà, Christophe Delavène. Donc bonjour à tous. Je suis le responsable du pôle métier d'art de la région, qui est une structure un peu spécifique, puisque je crois que c'est la seule région qui est dotée d'un pôle entièrement dédié aux métiers d'art. C'est un pôle qui est né en 2014 dans Lorraine et qui, depuis 2016, en charge de l'ensemble de la question des métiers d'art sur le Grand Est. Et nos fonctions et les domaines dans lesquels nous agissons, avec l'ensemble des acteurs locaux, se résument en six verbes. Informer sur les métiers d'art, orienter vers les métiers d'art, former aux métiers d'art, accompagner à l'émergence d'entreprises, d'ateliers, valoriser et promouvoir au travers du site des métiers d'art. Et on est aujourd'hui extrêmement préoccupés de faire en sorte que les métiers d'art soient présents sur les nouvelles formes de mise en marché, comme sur les nouvelles formes de production, les tiers-lieux en faisant pleinement partie. C'est pour nous une réponse extrêmement positive à plein de questions que posent les métiers d'art en termes d'installation, notamment dans les milieux urbains, mais pourquoi pas aussi dans les milieux ruraux. Voilà. Merci, Christophe. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour moi, il était important de vous rappeler, enfin de rappeler quelle est la définition officielle des métiers d'art, puisqu'il y a souvent une très grande confusion. Moi, je pense qu'en moyenne, une fois par semaine, si ce n'est plus, j'explique aux gens qu'ici on travaille avec les métiers d'art et les gens confondent métiers d'art et métiers artistiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, les métiers d'art, c'est une loi de 2014 qui leur a donné un vrai cadre juridique et, vous l'avez sous les yeux, relève des métiers d'art les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes moales qui exercent à titre principal au secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation, de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisé par, et là c'est très important, la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. Et il faut rajouter à ça la nécessité d'une durabilité de la production puisqu'en fait, il y a des métiers qui pourraient être approchants. Par exemple, je pense au savonnier. On a eu une discussion il y a longtemps avec Christophe là-dessus. Et en fait, il faut que l'objet produit soit durable. Donc, ça ne peut pas être un objet qui se consomme et disparaît. Voilà, est-ce que pour tout le monde, la définition est claire ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour vous ? Non, tout le monde a qui est ça ? Bon, c'est bien. Alors, aujourd'hui, les métiers d'art, c'est 16 domaines d'activité. Je vous ai mis le lien, vous pouvez retrouver tout. Ah, pardon, vous pouvez retrouver toute la liste des métiers qui correspondent chacun à un code APE, etc. C'est 281 métiers. Alors, la liste est très large. Il y a des choses qui peuvent être surprenantes. Par exemple, dans la liste, vous verrez carrossier. En fait, là, on ne parle pas de carrossier en charge des voitures, mais plutôt de carrossier qui va travailler sur de la pièce du genre vieux manège et qui va faire de la carrosserie de restauration. Tabletier, qui travaille la tabletterie et donc l'os ou l'ivoire. Voilà. Et dans chacune de ces disciplines, il y a des spécialités. Par exemple, chez les verriers, on va parler de verriers mains, verriers aux chalumeaux, verriers décorateurs, fondeurs en pâte de verre. Et puis, il y a les vitraïstes qui ne sont pas chez les verriers, mais eux dans le domaine de l'architecture et des jardins. Voilà. Et ça, c'est sans compter le fait que chaque jour, des créateurs inventent des disciplines, des techniques et où parfois sont un peu inclassables parce qu'en fait, ils vont avoir un mélange de deux, trois pratiques. Voilà. Et du coup, c'est en permanence en évolution. Et en même temps, chaque fois, c'est des niches. Il y a des métiers où il n'y a plus que quatre, cinq personnes, peut-être à l'échelle nationale, qui les pratiquent. Tandis qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus pratiqués, les métiers du bois, les métiers de la céramique. En fait, là, on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de praticiens. Mais je vous propose de voir un petit film. Alors là, je crois que c'est Priscillia qui doit nous l'envoyer, qui a été fait par Atelier d'art de France, dont on parlera un peu plus tard, mais qui, je trouve, introduit bien le sujet. Relève des métiers d'art, les artisans d'art en chambre de métier, les artistes auteurs, les travailleurs indépendants ou salariés qui mettent en œuvre un savoir-faire pour transformer la matière, qui produisent des pièces uniques ou des petites séries, qui ont une démarche de création avec un apport artistique, qui créent des œuvres durables et qui fabriquent dans leur atelier en France. La créativité, c'est une de nos valeurs. Je pense que c'est très important que le plus grand nombre comprennent que les métiers d'art, souvent, c'est attaché au patrimoine. Donc, un petit peu aux traditions, à des styles un peu ancestraux. Aujourd'hui, la plupart des ateliers d'art travaillent au patrimoine de demain. Imaginer des esthétiques, des objets, ou travailler des matières différemment pour que nos clients et les visiteurs des salons soient toujours surpris de notre dynamisme aussi à ce niveau-là. Une des valeurs fondamentales des métiers d'art, c'est la confrontation à la matière, la transformation tous les jours dans son atelier. Les valeurs écologiques sont à la mode, mais les métiers d'art font du beau et du durable depuis toujours. Pour moi, les métiers d'art, c'est avant tout la vie d'atelier, avec ses routines et ses inventions. C'est aboutir, réussir, finir, finaliser un objet, un projet, un ouvrage, une œuvre. Je dirais que la valeur principale est le sens que l'on donne à notre travail. Notre travail de création est avant tout le fruit de notre réflexion, d'un savoir-faire et de notre cœur, je pense. Je rajouterais que les gens qui viennent dans nos ateliers acheter nos créations savent ce qu'ils achètent. Et nous, en allant chaque matin dans notre atelier, on sait aussi pourquoi on est artisans métiers d'art. Merci Précilia. Alors, du coup, là, je vais passer la main à Christophe pour définir un peu ce que pèsent les métiers d'art en termes de chiffres aujourd'hui. Oui, alors, c'est toujours un exercice extrêmement difficile. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent, très peu sont actualisés, il faut le reconnaître, tout simplement parce que le secteur des métiers d'art est un secteur qui est très, très difficile à cerner. Il existe une multiplicité de statuts permettant l'exercice d'un métier d'art, ce qui rend très difficile la comptabilisation de ceux qui en font partie, de ceux qui en font un petit peu leur métier, totalement leur métier, en partie leur métier. Donc, on a des chiffres de base. On sait qu'on compte environ 50 à 60 000 entreprises en France. Pour exemple, sur une région comme le Grand-Est, actuellement, avec un travail patient d'identification, on a identifié 3 500 entreprises en sachant que ces entreprises vont de l'atelier unipersonnel qui est très, très majoritaire. Donc, à peu près deux tiers des ateliers sont unipersonnels et unipersonnels par vocation. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont créé leur atelier pour développer leur production identifiée et ils le font de façon… enfin, ils sont seuls. Une particularité, c'est l'âge moyen qui était très élevé et qui a tendance à descendre. On est aujourd'hui sur un âge moyen un petit peu en dessous de 50 ans, mais qui est en baisse constante par l'arrivée de nombreuses générations de jeunes créateurs, notamment ceux issus des nouveaux dispositifs de formation que sont les DMA, les DLMA-DE et autres diplômes. Puisque j'en suis à l'âge, je voulais aussi parler de la question de la féminisation. Ces métiers qui étaient féminisés dans certains secteurs très précis, les dentelières, les brodeuses par exemple, mais pas du tout sur les tailleurs de pierre, sont aujourd'hui en train de se féminiser de façon parfois galopante dans un certain nombre de métiers. On faisait le point hier avec l'école de Vannerie, sur lequel on est sur un taux de féminisation de 80 %. Donc, je pense que dans les prochaines années, il y aura plus d'ateliers féminins que d'ateliers masculins dans le secteur des métiers d'art, ce dont a priori on ne peut que se féliciter. Noter aussi la diversité des métiers d'art entre l'artisanat d'art, dont a parlé amplement Monique tout à l'heure, et les industries du luxe, qui aussi pour une grande partie d'entre elles, rentrent dans le secteur des métiers d'art. Je pense notamment à tout ce qui peut être cristallerie, ameublement de luxe, et ainsi de suite, qui constitue une part extrêmement importante, et la part, j'allais dire, employeure du secteur des métiers d'art. Sur leur répartition, je dirais que les métiers d'art sont répartis sur l'ensemble du territoire national, avec effectivement dans chaque région des spécificités liées à l'exploitation d'activités traditionnelles, comme peuvent l'être la broderie ou la cristallerie dans le Grand Est, mais aussi la porcelaine à Limoges, ou encore d'autres activités, le travail de la pierre bleue dans le Nord. Voilà. C'est un secteur quand même sur lequel il reste difficile d'avoir des informations, dans la mesure où les personnes ne sont pas nécessairement repérées sur leur activité et échappent un peu au radar. Il y a un travail qui est engagé actuellement par l'ILMA, et ça m'amène à parler, je crois, des organismes de référence. C'est ça ? Tout à fait. Oui, voilà. Donc, dans les organismes de référence, c'est-à-dire ceux qui représentent les métiers d'art, on peut citer un certain nombre d'organismes nationaux, Atelier d'art de France, qui est la structure professionnelle représentative des métiers d'art, la plus grosse structure nationale, qui est un syndicat de professionnels des métiers d'art et qui fédère aujourd'hui plus de 5 000 artisans d'art entre les adhérents directs et les artisans qui adhèrent au travers d'une association. d'une association, c'est une structure qui donne et offre beaucoup au secteur des métiers d'art, notamment par l'organisation de salons de référence, comme la partie, le salon craft à maison et objet, le salon révélation qui a eu lieu au Grand Palais, le salon international du patrimoine qui va avoir lieu tout début novembre et qui organise un certain nombre de concours nationaux sur les métiers d'art pour révéler les jeunes talents. La structure actuellement est en pleine réflexion pour son redéploiement sur les régions, pour un travail au plus près des territoires. Autre structure du secteur des métiers d'art, l'Institut national des métiers d'art, qui est lui, je dirais, le bras armé de l'État pour la valorisation et la promotion des métiers d'art. C'est justement cet institut qui aujourd'hui a lancé une étude qui s'appelle les éclaireurs pour essayer de mieux quantifier, mieux connaître le domaine des métiers d'art. C'est une structure qui organise au niveau national les journées européennes des métiers d'art qui se déclinent ensuite dans toutes les régions. Et j'en profite pour passer un message aux représentants des tiers-lieux qui nous entourent. Les tiers-lieux peuvent être, au moment des JMA, qui auront lieu du 5 au 7 avril 2024, un très beau lieu pour présenter, valoriser les métiers d'art dans une approche peut-être plus contemporaine que celle que le public a en règle générale vers les métiers. Autre partenaire organisme de référence, les chambres de métiers, sachant qu'une grande majorité des professionnels des métiers d'art sont inscrits au répertoire des métiers. Je précise aussi qu'une grande majorité d'entre eux exercent sous le statut de micro-entreprise, même si on voit aujourd'hui beaucoup émerger des coopératives d'activité et d'emploi. Les chambres de métiers sur l'ensemble du territoire sont des acteurs très présents aux côtés des métiers d'art et notamment par l'organisation de webinaires, de formations, d'informations sur un certain nombre de sujets. Alors, on me demande de présenter les organismes de référence et notamment la mission régionale métiers d'art grand-est. Je l'ai présenté tout à l'heure au travers des verbes informés, orientés, formés, accompagnés. Des structures de ce type sont aujourd'hui en cours de développement sur l'ensemble des régions. L'idée étant que la région, le conseil régional, est un interlocuteur, j'allais dire, évident pour les métiers d'art, puisqu'il intervient à la fois sur le champ de la formation, sur le champ de l'orientation, sur le champ de l'économie, mais aussi sur des champs parallèles qu'on ne peut pas négliger dans le domaine des métiers d'art, qui sont les champs de la culture, les champs du patrimoine. Donc, j'allais dire que la région, au travers de sa mission, est un interlocuteur premier des professionnels des métiers d'art, mais également des structures qui les accueillent, comme les tiers-lieux. Et on a des liens avec de nombreux tiers-lieux, à commencer par la cité du Fer, mais aussi Blida et d'autres tiers-lieux sur la région. On citera pour mémoire ce qui est une particularité dans le Grand Est, la présence d'une structure professionnelle qui est la Fédération régionale des métiers d'art en Alsace, FREMA, mieux connue sous le nom de FREMA, qui est un organisme qui, initialement, représentait les métiers d'art auprès du Conseil régional d'Alsace et avec lequel la région travaille de façon très étroite, sachant que la FREMA est l'organisateur d'un certain nombre de manifestations, dont la plus connue est celle du Salon Résonance, que je vous invite à aller voir à Strasbourg, salon de vraiment devenu une référence nationale, voire même internationale dans le secteur des métiers d'art et de création, avec aujourd'hui plus de 180 exposants, et en sachant que la FREMA organise aussi un certain nombre de salons et de manifestations plus accessibles pour de jeunes créateurs. Voilà le tour qu'on peut faire. Il y a des interlocuteurs. Aujourd'hui, il y a peut-être un besoin qui n'est pas encore totalement satisfait, qui est celui de la structuration des métiers d'art en local. Et c'est peut-être un domaine dans lequel on a beaucoup à travailler avec les tiers-dieux. Merci Christophe. Avant que tu prennes la main sur la suite, c'est-à-dire l'espèce de glossaire qu'on a fait, je voulais exemplifier ce que tu disais un petit peu avant par rapport à la difficulté de recenser les entreprises. Nous, quand on a commencé à proposer d'intégrer la Cité du Fer à des artisans d'art, en fait, c'était difficile au début. Il y avait deux porteurs de projets, la ville et l'association, qui croyaient beaucoup à ce projet et qui, en fait, disaient à terme on aura 40 à 50 ateliers d'artisans d'art sur le lieu. Et tout le monde levait les yeux au ciel un peu en disant « ce n'est pas possible, il n'y a pas autant d'artisans d'art à l'échelle de la métropole du Grand-Nancy ». En quelques mois, ils sont 20. Et donc là, on est au maxi de notre remplissage avant travaux sur le site. Et plusieurs d'entre eux étaient des gens qui n'étaient pas dans les radars. On a découvert parce qu'ils ont candidaté pour venir s'installer, qui n'étaient pas connus par la mission, qui pour certains n'étaient même pas vraiment connus par la Chambre des métiers, et qui travaillaient quand même, et qui avaient développé déjà un petit peu leur entreprise. Donc voilà. Et ça, tout le monde est surpris. C'est-à-dire, en fait, ils étaient où ? Et ils se cachaient où ? Et souvent, ils ont des ateliers dans les maisons, dans les garages, voilà. Et c'est très, très complexe, en fait. Oui, je rejoins ce que dit Monique. Pour le repérage, plutôt que de travailler sur des fichiers qui sont très difficiles à exploiter, la plupart du repérage qu'a pu faire la mission par rapport à des professionnels des métiers d'art, c'est en se rendant sur des manifestations, en les croisant à l'occasion d'une de leurs sorties, de leurs ateliers, qui sont parfois pas fréquentes. Et effectivement, il faut avoir une observation très, très fine du territoire. Et encore, en milieu urbain, on arrive à les retrouver, mais quand ils sont en milieu rural, c'est encore plus compliqué. Et bien, tu nous présentes le glossaire ? Les labels et les titres ? Oui. Alors, comme dans tout secteur, il y a eu la recherche de titres de référence. Alors, le premier titre de référence, c'est celui d'artisan d'art, qui est aujourd'hui un titre qui est donné par les chambres de métiers et d'artisanat, ça impose donc forcément à la personne d'être inscrite au répertoire des métiers. Et elle peut effectivement prétendre au titre d'artisan d'art à partir du moment où soit elle dispose d'un CAP dès son installation dans le domaine pour lequel elle s'installe, soit au bout de trois ans, si elle n'a pas de diplôme, et c'est un titre qui se demande directement auprès de la chambre, ça permet un repérage pour un certain nombre d'artisans d'art qui parfois ne sont pas inscrits sous un code APE qui est le bon et qui échappe donc au peignage de fichiers que peut faire la chambre. Le deuxième titre, c'est celui de maître d'art. Alors, ce n'est pas dans l'ordre de difficultés d'obtention. Maître d'art, c'est un label, un titre. Il y a tous les deux ans, le ministère de la Culture lance un appel à candidature. Il s'agit de repérer des professionnels détenant à un très, très, très haut niveau un métier avec des spécificités dans leur façon de l'exercer et qui s'engage à l'accueil d'un stagiaire, d'un apprenti qui va travailler auprès d'eux pendant deux ans pour la transmission de ces savoir-faire d'exception. Donc, on est vraiment sur des savoir-faire très, très rares. On a dans les derniers maîtres d'art, Monique en parlait tout à l'heure, on a en Grand Est un maître d'art qui s'appelle Hubert Aberbuche qui est carrossier, qui est une personne qui restaure des Bugatti, qui restaure des véhicules pour des collections comme celle des 24 Heures du Mans. Donc, on est sur du très, très, très haut niveau, à la fois en carrosserie et restauration d'objets. On a un autre maître d'art qui est forgeron d'art et spécialiste du DAMA. Voilà, c'est pour des personnes qui possèdent leur métier d'une façon exceptionnelle. Et donc, c'est par réponse à un appel à candidature qui est lancé par le ministère de la Culture. On a le label Entreprise-Patrimoine-Vivant, qui est un label qui, lui, est accordé à une entreprise, pas à une personne. Et ce label repose sur un certain nombre de critères qui tiennent à la fois, là aussi, à la détention de savoir-faire très, très spécifique, à tout ce qui est mis en place dans l'entreprise pour les transmettre, pour les faire évoluer. Il y a des labels qui sont également liés à la localisation de l'entreprise dans un lieu signifiant. Je donnerai comme exemple d'entreprises labellisées patrimoine vivant dans la région, des entreprises du secteur de la cristallerie, les grandes entreprises de cristallerie, les entreprises de mobilier, de luxe à l'IFOL. Mais on a également des entreprises patrimoine vivant dans le domaine de la vannerie sur l'IFOL. Le nombre d'entreprises labellisées patrimoine vivant sur une région comme le Grand Est est d'un peu plus de 160 entreprises et varie selon les régions de 160 à 300 pour les régions les plus dotées. Je crois qu'il y en a à peu près 250 sur Paris-Île-de-France. Autre titre qui rejoint le premier qu'on a donné à Artisans d'art, c'est le titre de Maître Artisans d'art. Ce titre-là peut être acquis à partir du moment où la personne a formé des apprentis, exercé dans le domaine de la transmission des savoirs et qui est un titre qui se demande avec un dossier auprès de la Chambre de métier qui statue sur la demande. À la différence du titre d'Artisan d'art qui est systématique, si on a les trois ans d'exercice et ou le CAP, le titre de Maître Artisan, lui, nécessite la réalisation d'un dossier. Autre titre, alors je dirais que c'est plus un titre qu'on obtient, celui de Meilleur ouvrier de France. Il s'obtient à l'issue de la présentation d'une œuvre dans un cadre défini. Les meilleurs ouvriers de France organisent des concours annuels et dans chaque concours qui est organisé, un certain nombre de métiers sont appelés à concourir. Pour les métiers les plus rares, il n'y a pas de concours tous les ans. Donc, dans les métiers d'art, c'est souvent tous les deux ans ou trois ans qu'un concours est organisé. Ça suppose la réalisation d'une œuvre dans un cadre d'excellence vraiment absolu. Le jugement est porté sur la seule exécution technique de la pièce, mais avec un souci de l'excellence jusque dans le moindre des détails. Et donc, les Meilleurs ouvriers de France sont souvent des ouvriers d'art, de manufacture. Se présenter au titre de Meilleur ouvrier de France pour un artisan nécessite souvent de mobiliser sur une année de préparation pratiquement la moitié de son temps. C'est parfois difficile pour quelqu'un qui est notamment dans les phases de démarrage. C'est compliqué de se présenter, mais c'est le concours de l'excellence absolue en France. Et puis, déclinaison de ce Meilleur ouvrier de France, vous avez le Meilleur apprenti de France, qui est un concours qui est organisé pour le public des apprentis avec la réalisation d'œuvres sur un niveau qui est départemental, régional et national, où sont remis des médailles d'or, d'argent et ainsi de suite. Et le summum du summum, c'est effectivement d'avoir une médaille d'or régionale qui permet de concourir au niveau national et d'obtenir au niveau national une médaille d'or qui, là aussi, vient récompenser l'excellence de la personne dans son métier, mais pour des personnes qui sont beaucoup plus jeunes. Je m'en voudrais d'oublier dans les labels et titres, et c'est extrêmement important, tous les concours qui sont organisés au niveau des régions, au niveau national, avec l'INRA, avec Atelier d'art de France, qui sont à mon avis des outils extrêmement utiles pour permettre la reconnaissance du savoir-faire d'une personne et de plus en plus aussi pour lui permettre d'affirmer sa créativité, sa personnalité. Voilà, ce sont des choses qu'il faut absolument, pour moi, suivre. Et si dans les tiers-lieux que vous représentez, vous avez des artisans, invitez-les à participer à ces concours. C'est des moments d'expression de la créativité, qui sont extrêmement utiles pour le développement d'ateliers. Merci, Christophe. Juste une précision quand même pour les mofs et les mafs. Avoir le titre ne définit pas être artisan, puisqu'il y a d'être artisan d'art, puisqu'en fait, c'est des titres qui sont aussi ouverts au métier de bouche pour certains. Tout à fait, oui, de fleurie. On fait mof en plomberie, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, voilà. Merci. Oups, j'ai sauté. Oh là là. Eh bien, Anaïs, à toi. Oui, je vais vous parler rapidement de la formation en région Grand Est. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs niveaux de formation qui existent. C'est vrai qu'être professionnel des métiers d'art, ça passe d'abord par une formation complète, même si on verra après les chiffres, certains se forment comme ça sur le terrain. nous, on forme essentiellement des CAP. Donc, un CAP en formation initiale, il va durer deux ans. Et nous, pour les adultes en reconversion professionnelle, on le propose sur une année, puisque la plupart ont au moins un niveau CAP et n'ont pas besoin de repasser les matières générales. Donc, c'est pour ça que le CAP se fait en un an et pas en deux ans. Donc, ça, c'est vraiment le diplôme de base qui va permettre vraiment d'acquérir les connaissances techniques du métier. Et il sera demandé, on l'a vu, pour s'inscrire, par exemple, à la Chambre des métiers dans certaines filières. Ensuite, mention complémentaire, voilà, ça, c'est des, on va dire, des continuités de formation, des options. Je pense notamment à la sculpture ornomaniste qu'on a à Neuf-Châteaux. Donc là, ça va être une mention complémentaire qui va venir souvent après le CAP ébéniste, par exemple. BMA, évidemment, en région Grand-Est. En tout cas, pour ma part, on a le BMA Broderie, le BMA ébéniste. Donc, il s'opère après un CAP. Et puis après, Bac Pro AMA. Je ne sais pas trop où il est fait en région Grand-Est. Christophe, tu peux peut-être me le souffler. Pardon, le Bac Pro Art, c'est le Bac Pro Amar et Métiers d'Art. C'est un Bac Pro qui était référencé sur la mode. Ah oui, parce que là, on parle de facteur d'orgue organisé. Oui, c'est ça. C'était tous les Bac professionnels organisés. Donc, le Bac Pro facteur d'orgue et organisé, il est au CFA des choses. Voilà, c'est ça. Et donc, après, DNMAT et DSSA, c'est vrai que nous, on privilégie d'abord de passer par un CAP. Et puis après, ça peut déboucher sur de la continuité de formation. Et on verra après, dans un slide suivant, qu'est-ce qui est proposé en région Grand-Est si vous décidiez d'aller plus loin dans votre formation technique et votre formation de base. Monique, tu veux dire quelque chose sur les compagnons du devoir ? Oui, alors, il me semblait important quand même de citer aussi la filière compagnons du devoir, qui a un fonctionnement un peu atypique. Enfin, pas tant que ça, parce qu'ils sont anciens. Et nous, en fait, on est voisins des compagnons du devoir de la métropole du Grand-Nancy. Ils sont à 300 mètres de chez nous. Donc, c'est vraiment un cursus particulier qui ne forme pas qu'au métier d'art, là aussi, mais qui a des filières métiers d'art. En fait, il permet l'accès au diplôme classique CAP, BMA, y compris par la reconversion, mais avec un modèle de fonctionnement qui est assez particulier puisqu'on parle souvent du Tour de France. Donc, en fait, les apprenants vont être encouragés. Et en fait, il y a vraiment aussi un parrainage par les entreprises. Donc, ils vont passer leur CAP en général. Et puis après, ils sont postulants au Tour de France. Donc, ils doivent faire une pièce qui justifie qu'ils sont très engagés dans leur métier. Ils partent sur le Tour de France. Et à cette occasion-là, souvent, ils vont développer d'autres types de diplômes en candidat libre du type BMA ou DENMAD. Voilà. Et il y a vraiment cette idée du parrainage, c'est-à-dire qu'ils vont être accueillis pendant tout leur Tour de France chez des compagnons qui ont leurs entreprises. Et du coup, il y a une facilitation aussi après à l'embauche ou à la création d'entreprises puisqu'en fait, ils ont été accompagnés. C'est vraiment un univers qui fait corps, en fait. Voilà. Oui, si je peux me permettre pour compléter. Je pense que c'est extrêmement important ce qu'Anaïs a pu dire sur la nécessité de posséder de bonnes bases dans un métier. Et c'est la raison pour laquelle on oriente beaucoup, nous, les gens, vers la préparation de CAP. On peut tout à fait préparer un CAP d'ébéniste et ensuite se spécialiser dans la fabrication de bijoux en bois ou dans la fabrication d'éléments mobiliers qui ne sont pas nécessairement des meubles. Mais par contre, posséder vraiment les bases d'un métier, c'est quelque chose d'extrêmement important à la fois pour la qualité des productions et pour la capacité à développer des produits au cours de sa vie professionnelle. Le retard pris, en règle générale, chez des gens qui s'installent sans véritable formation ne se rattrape quasiment jamais. Voilà, quelques informations sur les chiffres. Comme vous pouvez le voir, les personnes qui viennent se reconvertir vers un métier d'art ont très souvent un diplôme supérieur, de plus en plus d'ailleurs. Vous voyez, là, il y a 50 % de personnes qui ont un bac plus quelques années d'études. On se rend compte que les demandeurs de formation ont des bacs plus 4, des bacs plus 5 et décident de revenir, ou même après une école d'art, à une formation beaucoup plus concrète, technique et avec une envie d'apprendre un métier et des gestes de base. Alors, ces chiffres-là datent de 2014, donc il s'est passé plein de choses en 10 ans. Mais ça montre bien quand même un petit peu avant 2010 et après 2010, et ça mériterait d'avoir même après 2020, de voir d'où viennent les personnes, quelle est leur formation de base. Et ça en dit long sur leur projet d'avenir, leur choix aussi en termes d'éthique, par exemple, leur rapport avec une nouvelle société. Souvent, on a des personnes qui ont fait des études très longues et puis qui décident maintenant de choisir leur orientation professionnelle en s'associant et en s'engageant vers un métier manuel. Donc, les formations en grand test, Christophe en avait parlé, c'est plutôt 3 500 professionnels des métiers d'art. Effectivement, il y a 65 établissements sur le Grand Est qui accueillent des jeunes gens minaires, des apprentis, mais aussi des agents en reconversion. Donc, on est la deuxième région française à former le plus de personnes au métier d'art. On en forme chaque année une dizaine. Il y a quelques années, ces personnes-là repartaient dans leur région d'origine et on se rend compte que, voilà, depuis quelques temps, la région Grand Est est très, très dynamique en faveur des métiers d'art. Les personnes disent, ben voilà, moi, je me forme chez vous, mais je vais repartir dans ma région. Et ils restent en région Grand Est parce que, comme on l'a dit, il y a presque une centaine de tiers-lieux maintenant en région Grand Est. Il y a vraiment des belles opportunités de collectifs, d'associations. Donc, de plus en plus, les personnes se forment chez nous et restent en région Grand Est. Voilà. Donc, pour vous parler plus spécifiquement du dispositif de formation au métier d'art, il y a 40 places qui sont proposées aux demandeurs d'emploi. Donc, c'est des formations qui sont financées à 100 % par la région Grand Est. Donc, il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir y prétendre. C'est tout à fait aussi accessible à des professionnels des métiers d'art qui sont déjà installés, mais à qui il manque un bagage technique. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui sont installées en auto-entreprise depuis quelques années et qui décident de se former de nouveau pour améliorer leur technique, décider d'aller un petit peu plus loin dans leur métier. On a également une dizaine de places pour d'autres sources de financement, comme par exemple Transition Pro. Des personnes salariées décident de mettre, entre parenthèses, leur activité pour se former à un métier d'art. Alors, en général, ils ne retournent pas dans leur métier d'origine. C'est vraiment un engagement, ils décident d'aller plus loin. C'est des formations qui sont longues. C'est dix mois de formation, de septembre à juin, qui débouchent toutes sur un diplôme ou un titre professionnel. Donc, je vous laisse découvrir la liste des douze formations qu'on peut dispenser sur le territoire Grand Est. En gros, on forme à peu près la plupart des métiers d'art, sauf les métiers du vert, puisqu'ils sont vraiment gérés en direct avec le CERFAV, avec lesquels on travaille, bien évidemment. Donc, ça permet de se projeter. Les journées du patrimoine de ce week-end vont vous permettre d'en découvrir un certain nombre, puisqu'ils sont souvent associés à la filière patrimoniale. Donc, voilà, je peux vous dire, peut-être sur le slide suivant. Je vais peut-être juste faire une petite précision. Enfin, je vais reprendre ma casquette plutôt tiers-lieu, là, sur le dispositif de formation pour adultes, parce que je pense que dans nos tiers-lieux, en fait, on peut encourager. On connaît souvent mal ce dispositif et on a des stagiaires ou des usagers. J'y pense parce qu'en fait, à l'occasion d'un regroupement régional, en covoiturage, j'ai découvert qu'il y avait un tiers-lieu, qu'il y avait une bénévole qui était en rupture scolaire et qui se passionnait pour la vannerie et que du coup, elle apprenait le métier un peu avec des tutos et avec des bouquins et qu'il ne connaissait pas du tout le dispositif, alors qu'en fait, on a quand même la chance d'avoir en Grand Est l'une des deux seules écoles de vannerie d'Europe. Voilà. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on s'empare, nous, dans les tiers-lieux de ce dispositif pour y amener des gens qu'on connaît, qu'on connaît de près, pour qu'en fait, on les dote d'un… parce que c'est très confortable et je pense qu'on est vraiment une des seules régions de France qui soit aussi riche sur ce dispositif. Christophe pourra sans doute me le confirmer. Et autant faire vivre ce dispositif avec les personnes qu'on connaît. Oui. Pour préciser, effectivement, au niveau de la mission métier d'art et du rôle métier d'art, il y a déjà un espace contact sur le site métier d'art Grand Est où toute personne qui a des besoins de formation peut s'exprimer et faire valoir ses besoins. Et on organise à la demande des entretiens individuels avec les personnes pour essayer de mieux cadrer leurs besoins, cadrer leurs attentes, voir leur situation et définir avec elles un parcours qui peut effectivement comprendre un temps de formation, qui peut être un temps long ou un temps court en fonction des besoins et des attentes de la personne, en sachant que on a déjà rien que sur la région les moyens de répondre à des demandes dans un grand nombre de domaines. J'insiste aussi sur un point, c'est que toutes ces formations font l'objet de sélections des publics et qu'on est extrêmement attentifs à la volonté, la capacité de la personne à transformer une formation en exercice réel, complet et durable d'un métier, c'est-à-dire en prenant en compte les nécessités économiques qui sont spécifiques au métier qu'elle aura choisi. Il y a plusieurs étapes. On candidate au dispositif là à partir de février 2024 pour un démarrage en septembre. C'est vrai que cette période-là de candidature, elle nécessite un certain nombre de mois puisqu'on demande aux candidats de bien se renseigner sur le métier, de comprendre l'écosystème dans lequel ils se destinent dans l'avenir, c'est-à-dire rencontrer des professionnels des métiers d'art, se déplacer sur des expositions, des salons, aller dans les ateliers, aller aux journées européennes des métiers d'art. Voilà, un bon candidat, c'est celui qui sait où il met les pieds et où on s'engage dans sa filière métier d'art. Après, pendant cette formation, qui va démarrer en septembre jusqu'en juin, notre rôle, c'est d'accompagner les personnes pendant leur formation, de leur rendre visite régulièrement et surtout de leur demander quel est ton projet d'avenir, est-ce que tu souhaites être salarié, est-ce que tu souhaites créer ton entreprise, comment tu vois les choses et nous, ça nous permet de l'accompagner, de lui faire rencontrer des entreprises, de le placer en stage parce qu'ils ont des stages à réaliser pendant toute l'année dans des entreprises qui correspondent aussi à ces objectifs, des toutes petites entreprises, des manufactures. ça permet d'avoir un regard global sur le métier pour lequel la personne se destine. Donc, on dépose les dossiers de candidature en mai, tout début juin, pour un jury qui se réunit fin juin, début juillet. Et puis, on donne des réponses aux personnes assez tôt puisque c'est quand même un engagement. on a sur 40 parcours une trentaine de personnes qui viennent de l'autre bout de la France pour se former chez nous. Donc, ça demande un petit peu d'organisation familiale le plus souvent puisqu'on a des personnes qui ont entre 25 et 50 ans. Donc, c'est des adultes en charge de famille avec tout ce que ça implique. Donc, c'est vraiment un changement de vie, un engagement vers une autre région. Les formations sont longues, elles font 1 400 heures. Je le précise puisque nos concurrents qui proposent aussi de passer un CAP, souvent en candidat libre, ne sont pas du tout sur 1 400 heures. On est plutôt sur 600 heures de formation avec des tarifs, avec des formations privées, avec des tarifs assez hallucinants. Donc, c'est vrai que si vous vous intéressez un peu à la formation professionnelle, un des critères à regarder, c'est vraiment le nombre d'heures puisque très rapidement on peut voir des formations, comment devenir ébéniste en une semaine par mois, pendant 12 mois ou en regardant des tutos sur Internet. Bon, si vous avez des méthodes qui vous ont convaincus et qui ont fonctionné pour vous, tant mieux. On veut bien savoir lesquelles, mais on est un petit peu sceptique sur ces aspects-là. Les plateaux techniques de nos ateliers sont très bien équipés. En fait, c'est un dispositif un petit peu particulier puisque la plupart des formations vont se passer dans des lycées professionnels et qui dit lycée professionnel dit éducation nationale avec des moyens qui sont très conséquents. Donc, on a des plateaux techniques qui sont vraiment assez similaires aux manufactures. Donc, ça, c'est plutôt très appréciable d'avoir des ateliers très bien équipés. Alors après, quand on se retrouve seul dans son atelier, ce n'est pas tout à fait la même, mais ça permet vraiment de développer ses compétences et d'être accompagné par des professionnels avec des machines, avec des équipements vraiment très performants. On permet aussi aux stagiaires tout un développement de compétences transversales lors de séminaires. on organise sur les 1 400 heures, donc à peu près 1 000 heures en atelier, 400 heures en stage en entreprise et il y a également 70 heures où les 40 adultes et 50 adultes se retrouvent tous ensemble à Nancy ou à Metz sur des temps dédiés sur le développement des compétences transversales, donc la communication, le marketing, voilà, pour utiliser les gros mots que les professionnels des métiers d'art n'aiment pas trop, mais c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre, les réseaux sociaux, voilà, comment se positionner aussi en termes de savoir-être en tant que futur professionnel ou salarié d'une entreprise. Donc, c'est plein de choses qu'on anticipe avec eux, qu'on développe tout le long de l'année et qui permet vraiment et qui permet vraiment à ces personnes-là de devenir autonome et puis de s'engager et d'aller plus loin vers leur métier d'art. C'est vrai que les personnes qui réussissent, alors qu'est-ce que réussir dans un métier d'art ? Voilà, alors si on pense sur un aspect complètement économique, c'est-à-dire vivre son activité métier d'art, dégager un salaire qui correspond au moins à un SMIC. Voilà, c'est la définition qu'on pourrait en donner. Les personnes qui réussissent, c'est vraiment ceux qui se sont engagés sur toutes ces compétences transversales, qui ont passé du temps sur leur communication, sur le développement de leur activité, qui sortent aussi de leurs ateliers, qui vont se confronter à un public, qui vont proposer leurs pièces à la vente puisque, bien sûr, la commercialisation est vraiment importante dans ces... dans ces métiers-là. Donc voilà, donc on propose quelque chose un peu d'assez global, la formation technique, l'accompagnement vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour nous, je vais faire juste une petite parenthèse pour ça, ce n'est pas forcément la création d'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est de passer d'une idée à un projet, entreprendre, plutôt s'entreprendre, c'est aussi être salarié dans une structure, ce n'est pas forcément être à son compte. Donc voilà, on les sensibilise à ces choses-là et puis, voilà, ça se passe plutôt bien. On a fait notre séminaire de rentrée lundi de cette semaine, voilà, donc on a des gens gonflés à bloc, très motivés, donc en espérant que, voilà, ça soit une belle promo dont on entendra parler. Voilà, je pense que, je vais parler aussi de la formation concrète. Alors, ce n'est pas nous qui la gérons, là, c'est le CERFAV, mais je peux en parler rapidement. La formation concrète, elle se destine, voilà, plutôt à des personnes qui maîtrisent un bon niveau technique et qui souhaitent créer une activité ou reprendre même une activité d'une entreprise artisanale. Donc, c'est un système un peu comme une forme d'apprentissage, parce que ça, c'est un terme qu'on connaît bien en ce moment, où on va passer 40% des heures de formation au CERFAV pour acquérir des compétences transversales, des compétences nouvelles, c'est ce qu'on a dit, marketing, communication, voilà, qui va permettre, en fait, à la personne de comprendre sa créativité, de la développer et puis de pouvoir, à terme, voilà, être capable de présenter une collection, de présenter une gamme de produits et puis, il y a toute une partie aussi, donc 60% des heures de formation qui se passent dans une entreprise pour les métiers d'art, pour les verriers, ça se passe au CERFAV, c'est 60 heures de formation en atelier et pour les autres, ils sont accueillis par un professionnel de la région Grand Est, le professionnel est indemnisé pour pouvoir accueillir cette personne, ça c'est important, il n'est pas bénévole, il est, là il touche de mémoire à peu près 7000 euros par an pour accueillir ce stagiaire, donc ça c'est une formation qui est vraiment intéressante pour nous et qui s'adresse vraiment à des personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui ne se sentent pas tout à fait prêts à s'installer à leur compte ou à être salariés tout de suite et qui vont décider d'aller passer une année un peu de tests et de continuité de formation dans un atelier concret, d'où la formation d'ailleurs, voilà, voir comment ça se passe un atelier, vivre un petit peu la vie d'un atelier avec tout ce que ça implique, il y a la production évidemment, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, participer à un salon avec les professionnels, répondre à ses commandes, rencontrer ses clients, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, il y a une dizaine dizaine de places par an qui s'offrent à ces personnes et donc vous avez le contact et sur le site internet il y a pas mal d'informations sur le site internet du service où vous pouvez trouver des choses intéressantes. Voilà. Et du coup c'est quand même un dispositif concret où souvent les gens sont issus du parcours que tu décrivais avant en fait. Oui, tout à fait. Ou issus d'un parcours de formation au sein du CERFAM mais effectivement c'est un passage de cap qui est hyper intéressant sur le plan professionnel. Oui. Et juste pour reparler rapidement financièrement donc ça c'est aussi une formation qui est financée par la région de l'en-est pour les demandeurs d'emploi. Si la personne a des droits au chômage elle perçoit ses droits au chômage pendant la durée de la formation. Si elle n'a pas droit de droit au chômage ou si les droits au chômage s'arrêtent pendant la formation la région Grand-Est va prendre le relais en donnant une forme alors bourse j'aime pas trop ce terme-là plutôt une indemnité de formation voilà qui correspond quand même aujourd'hui à 1000 euros par mois donc c'est quand même pas négligeable donc le stagiaire va toucher environ 1000 euros par mois pour se former chez nous ou au cercle Oui c'est très facilitateur Est-ce que c'est toi qui nous parle du dispositif Oui alors c'est un dispositif complémentaire si celui dont vient de parler Anaïs concepteur créateur est plus orienté sur le travail de la création et la définition d'un univers personnel le dispositif de transmission des savoir-faire rares et d'excellence c'est un dispositif lui qui est mis en place par la FREMA la Fédération des métiers d'art d'Alsace mais qui est qui s'étend sur l'ensemble de la région Grand Est et qui permet à une personne qui possède déjà les bases d'un métier d'aller acquérir auprès d'un artisan des savoir-faire rares ou d'excellence ça peut aussi être le cas pour des métiers qu'on appelle nous les métiers orphelins dans les métiers d'art c'est-à-dire des métiers pour lesquels il n'existe pas de formation et donc ce dispositif permet à une personne sur une durée de un an qui peut être renouvelée d'aller acquérir auprès d'un artisan ses savoir-faire d'exception alors ça peut être on a par exemple un ébéniste qui était spécialisé dans la restauration de mobilier religieux donc c'est très spécifique on a des personnes qui viennent pour travailler sur le costume de spectacle opéra des personnes qui souhaitent se spécialiser dans le travail spécifique d'une pierre donnée dans le domaine des métiers de la pierre voilà les choses sont assez pointues et là on est sur un dispositif qui est vraiment axé sur le savoir-faire puisque les personnes vont passer 85% de leur temps dans l'atelier d'un professionnel des métiers d'art c'est en fait une déclinaison régionale du dispositif maître d'art de France et quand je dis une déclinaison régionale c'est faux puisque ces dispositifs existaient avant les dispositifs maîtres d'art donc peut-être ont-ils été inspirants au niveau national et ce dispositif accueille 10 à 12 personnes par an sachant que le candidat stagiaire vient présenter conjointement avec le candidat atelier d'accueil l'atelier d'accueil devant être dans le Grand Est ils viennent présenter leur projet conjoint de transmission et on procède à une évaluation de ce projet conjoint avant de permettre à la personne d'accéder à cette formation qui comme les autres formations financées par la région puisque cette formation là est aussi financée par la région est une formation dans laquelle le stagiaire n'a pas à payer de coût de formation ils sont pris en charge par la région et l'artisan d'accueil est lui aussi financé par la région et le stagiaire est pris en charge financièrement pour sa rémunération s'il n'a pas de droit acquis au comment dire de droit acquis au niveau de pôle emploi voilà c'est un dispositif qui est complémentaire du dispositif concepteur-créateur on a même eu des cas rares où des personnes ont enchaîné la formation métier rare pour acquérir un métier très spécifique et puis ensuite enclenché sur concepteur-créateur pour définir dans ce métier-là leur univers créatif à titre d'exemple à titre d'exemple dans les résidents de la cité du ferme on a Audrey Zer qui est dominotier métier qui aujourd'hui n'existe plus en termes de formation et qui sort du dispositif FREMA voilà elle a pris au prix d'un dominotier alsacien qui est un des une des références nationales et internationales de ce métier pour ceux qui ne sauraient pas parce qu'on parle de dominotier Monique entre personnes très instruites un dominotier est une personne qui fabrique du papier peint selon les méthodes anciennes c'est-à-dire avec des plaques de bois qui permettaient d'imprimer comme des tampons des laits de papier peint pour faire un papier peint particulier ouais donc là on est vraiment dans le très haut de gamme et le métier du luxe en fait des niches des niches de clientèle ceci dit pour fixer l'esprit de chacun le papier peint fait par un dominotier peut être moins cher que certains papiers peints de taux grand luxe préconisés par des décorateurs de luxe et puis du coup il faut aussi citer l'incubateur fluxus donc ça c'est une initiative drag grand test donc ministère de la culture porté par blida je vais j'ose pas dire trop de bêtises parce que je crois qu'il y a Fabrice qui est un des coordinateurs du dispositif qui est en ligne et que moi j'intègre le dispositif depuis peu de temps mais alors c'est pas un dispositif dédié entièrement au métier d'art contrairement à concepteur créateur et métier rare de la frema qui est un incubateur des porteurs de projets en fait c'est rendre des activités culturelles les transformer en activités économiques mais du coup qui est aussi ouvert aujourd'hui aux porteurs de projets artisans d'art mais peut-être Fabrice a envie de dire un mot oui bonjour bonjour Fabrice tu te débrouilles très bien Monique tout va bien donc en effet c'est un incubateur qui a été créé en 2018 à l'initiative de la DRAC qui constatait la fuite de talents créatifs du territoire du Grand Est et puis quatre tiers-lieux qui s'étaient mobilisés pour créer un premier dispositif donc à Nancy il y avait Gensad et Stand Upartem Syntex à Reims le Chadoc à Strasbourg et Vida à Metz et puis donc depuis maintenant cinq ans on est en train de sélectionner faire un appel à candidature d'ailleurs je vous annonce qu'il va être repoussé jusqu'au 30 septembre on le fait toujours un petit peu en deux temps puis on l'annonce au dernier moment mais c'est pour que les candidats aient bien le temps de préparer leur candidature donc depuis cinq ans on a mis en place un dispositif d'accompagnement qui permet à des créatifs ou entrepreneurs culturels de venir chercher ce qui peut leur manquer pour développer une activité professionnelle pérenne viable les écoles les formations comme Christophe Anaïs l'ont présenté forment très très bien les créateurs sur les volets artistiques et techniques et souvent il manque le volet on va dire administratif marketing communication qui peut manquer pour celles et ceux qui veulent se lancer en autonomie en indépendance on sait très bien qu'en général dans les métiers de l'artisanat de l'artisanat d'art ou de la culture et des arts les personnes n'ont pas forcément envie de monter des entreprises c'est pas le but elles ont une pratique et puis elles aimeraient bien pouvoir en vivre et porter leurs projets en indépendance et donc l'incubateur fluxus se vient comme un soutien entre les personnes qui se sont formées artistiquement techniquement et la vie entrepreneuriale il s'agit d'un accompagnement d'un an avec une quinzaine de journées de formation on balaie tous les sujets indispensables pour créer sa boîte donc bien définir son projet savoir à qui l'adresser rechercher le meilleur modèle économique la bonne structuration juridique et puis ensuite définir un plan qu'on dirait d'entrée en marché donc un plan marketing de communication et puis évidemment c'est peut-être l'intérêt puisque c'est un accompagnement collectif mais c'est aussi de l'accompagnement individuel pour chaque porteur de projet on cherche un tuteur et un parrain donc le tuteur va permettre au porteur de projet de pouvoir discuter spécifiquement de son métier puisque c'est un dispositif pluridisciplinaire de son métier et donc de son secteur de l'aider à s'approprier les connaissances qu'on peut lui transmettre le parrain généralement c'est une figure déjà installée entrepreneur qui a connu les difficultés que peut rencontrer un porteur de projet émergent et donc peut lui transmettre son expérience des points de vigilance des contacts alors ce qui est important de vous dire c'est que c'est un dispositif qui est pris en charge donc il est financé pour les porteurs de projet sélectionnés donc on sélectionne des porteurs de projet qu'on accompagne pendant un an on les fait travailler sur un dossier qui ressemble à un plan d'affaires comme d'ailleurs peut le faire aussi l'accompagnement du concepteur-créateur porté par le CERFAV et puis on évalue les progrès de chaque porteur de projet avec des jurys professionnels donc on a eu des premières ouvertures vers les métiers d'art il y a quelques années en accompagnant des designers qui travaillent régulièrement avec des artisans d'art on a eu également des diplômés d'école d'art qui avaient également fait des lumiurs cursus également qui avaient aussi passé des CAP d'artisanat et qui collaboraient régulièrement avec des artisans d'art et puis on est ouvert évidemment à la rencontre qu'il peut y avoir entre artistes et artisans d'art parce que les problématiques peuvent être les mêmes même si les solutions sont différentes l'objectif du dispositif c'est à chaque fois de se recomposer autour des porteurs de projet et là je peux déjà vous annoncer qu'on a reçu plusieurs candidatures d'artisans d'art dans différents différents domaines et donc d'ailleurs j'ai reçu une des candidatures d'une résidente de la cité du fer ce matin voilà donc on est très ouverts et puis on s'entoure c'est un réseau d'une trentaine de partenaires on a sollicité Christophe de la veine déjà à plusieurs reprises justement pour avoir son avis sur des porteurs de projet et l'objectif c'est de créer un dispositif le plus complet en allant solliciter les différentes ressources du territoire merci merci alors du coup on va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant puisque le sujet c'était tiers-lieu et métier d'art et avant je vais juste prendre une minute parce que je crois qu'il y a Patrick qui dans le chat a posé des questions sur les autres les tiers-lieux existants à l'échelle nationale et dédiés aux métiers d'art la réponse elle va être dure à faire vite comme ça bien évidemment il y a d'autres initiatives après on a un peu deux types ou trois types de réponse il y a des lieux qui existent et qui sont un peu centrés sur certains métiers les métiers du bois les métiers du métal voilà et à ma connaissance peu de lieux très généralistes après il y a des lieux qui sont ouverts et ouverts au public donc où du coup il peut se côtoyer une pratique professionnelle et une pratique amateur et après il y a des lieux beaucoup plus généralistes et par exemple à Bilida il y a des artisans d'art qui sont implantés mais dans un site qui est bien plus généraliste en fait mais du coup ça on peut reprendre contact après pour enfin selon les questions en fait est-ce que la question c'est parce que vous êtes d'une autre région et vous avez envie de vous implanter pour vous apporter des réponses un peu plus concrètes voilà donc notre sujet c'était les métiers d'art et les tiers-lieux pour nous le maître mot j'ai envie de dire des tiers-lieux c'est tout ce qui va être rencontre et la coopération au sens très large du terme est très importante là je vous affiche des choses qui sont tirées d'études d'ateliers d'art de France où évidemment les artisans en très grande majorité revendiquent et affirment le fait d'être des gens qui coopèrent alors il y a plein de manières de coopérer partager un atelier certes mais aussi travailler sur des collections et des pièces en commun partager des infos faire du ce qu'on appelle aujourd'hui le peer learning de l'apprentissage par les pairs donc en fait après je vais essayer de vous balayer les coopérations et comment les tiers-lieux peuvent s'inscrire dans cette dynamique de coopération l'encourager la favoriser l'enrichir donc je vous en parlais à l'instant les rencontres avec des pairs ça c'est vraiment très très important pour les artisans d'art arriver à parler un langage commun et c'est pas toujours évident avoir des préoccupations qui sont identiques et du coup ça permet la dynamique tiers-lieux elle permet de se dire qu'on est dans un endroit où on va se comprendre se reconnaître ça va permettre de rompre avec l'isolement parce que je pense que parfois il passe une énergie improbable et énorme à dire aux gens ce qu'il faut à l'expliquer et à être en fait protéger ça donc ça contribue alors je vous ai mis en vert ce qui pour moi est positif dans la dynamique et bien évidemment Anaïs et Christophe n'hésitez pas à rebondir mais du coup ça contribue à la construction de soi de sa reconnaissance personnelle les professionnels et ça c'est fondamental puisque c'est quand même le terreau c'est l'artisan et que c'est souvent très des gens relativement fragilisés comme tout créateur voilà mais du coup c'est aussi la possibilité de soutien mutuel parce que quand on reçoit une commande de terre et qu'on a une tonne de terre au pied du camion si on est 5 ou 6 c'est plus facile à amener vers son atelier ça c'est un des exemples mais il y en a plein d'autres c'est aussi du partage d'expérience parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compétences c'est-à-dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres sur leur communication parce qu'ils ont plus avancé parce que c'est les intérêts sur leur statut juridique sur le rapport à la comptabilité sur les salons et du coup c'est parce qu'ils vont se rencontrer que ça va les inciter à se dépasser et en tout cas à aller explorer des espaces qu'ils n'ont pas forcément explorés de manière spontanée voire même qu'ils n'ont pas conscientisés pour moi ça a une contrepartie qui est le risque de l'entre-soi et de la spirale descendante donc il faut être capable dans nos tiers-lieux je pense d'amener une dynamique et d'amener une animation du tiers-lieu qui va éviter ces phénomènes qu'on peut connaître de replis de sentiments d'être les victimes personne ne nous comprend etc j'ai dit l'enfer c'est les autres pour faire un peu d'humour mais voilà Christophe je crois que tu veux rajouter quelque chose oui non non simplement moi je voulais dire je l'ai dit en introduction on croit beaucoup au niveau du pôle métier d'art à cette nécessité de permettre aux artisans de se retrouver de se regrouper d'échanger et de ce point de vue là le tiers-lieu c'est vraiment un outil qui permet de rompre avec un isolement qui est profitable dans certaines périodes de création on a besoin de se retrouver tout seul pour créer mais qui ne peut se passer du regard des autres et rentrer dans un tiers-lieu c'est aussi accepter le regard des autres ce qui n'est pas toujours facile parce que le regard des autres il peut être critique sur des projets mais il est extrêmement bénéfique et puis c'est vrai qu'on va de plus en plus dans les métiers d'art je ne suis pas certain que ça soit toujours profitable mais vers des œuvres multiples qui associent des matières et je pense que c'est important d'avoir autour de soi des personnes qui maîtrisent ces techniques-là parce que trop souvent quand l'artisan lui-même veut toucher à plusieurs métiers à la fois ça donne des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur des espérances donc apprendre à collaborer Monique l'a dit tout à l'heure définir un cadre collaboratif et être accompagné dans la définition de ce cadre collaboratif c'est pour moi un rôle majeur des tiers-lieux parce que je connais trop de collaborations qui n'ont pas eu de suite commerciale parce que le cadre collaboratif n'avait pas été bien défini au départ on va en reparler dans une diapo un peu plus loin il y a des gens qui se lèvent la main si je peux me permettre oui par rapport à un retour d'expérience puisqu'on va bientôt fêter nos 10 ans et ce qu'on observe aussi beaucoup du fait dans les tiers-lieux de diversité de différents métiers c'est aussi des collaborations auxquelles on ne pense pas au départ on peut parfois les soupçonner et ces collaborations elles émergent aussi dans des espaces qui ne sont pas des espaces formels des rencontres formelles mais simplement par affinité affinité personnelle affinité de travail c'est là où les tiers-lieux sont un lieu de travail intéressant c'est que c'est aussi des personnes qui se côtoient au quotidien et qui peuvent s'apprécier avoir envie de monter des projets enfin on a eu un exemple intéressant l'année dernière entre une tapissier d'ameuvement et une illustratrice elles avaient envie de rendre hommage au territoire où elles viennent à Metz et donc elles sont allées chercher des archives des visuels des archives des plans de la ville de Metz l'illustratrice a recolorisé les visuels la tapissie les a fait imprimer sur tissu et puis elles ont sorti une série de coussins donc finalement une sorte d'hommage et un objet qui n'aurait jamais pu exister si ces deux professionnels n'avaient pas travaillé au même endroit et n'avaient pas eu envie de travailler ensemble avec ce même objectif de faire une sorte d'hommage au territoire qui les avait portés et ça ça va très très vite on met trois artisans au même endroit au même moment et les collaborations s'installent puisqu'on est vraiment en face de gens qui sont curieux intéressés par la matière par les textures du coup très très rapidement c'est des choses qui existent et en plus elles peuvent pour leur cas particulier c'est que chacune a son activité avec son nom mais elles ont créé une marque particulière justement pour porter ce projet collaboratif et puis elles vont bien où c'est la même alors pour moi aussi un deuxième axe intéressant des tiers lieux qui regroupent des artisans d'art c'est que ça peut devenir des lieux de reconnaissance défense soutien parce que justement ce que je disais en introduction c'est souvent des métiers qui sont mal connus peu reconnus il y a des métiers qui sont très rares donc c'est des espaces où on peut faire découvrir ces métiers en revendiquer la spécificité et du coup créer des espèces d'espaces de référence pour les interlocuteurs les besoins de ces métiers les contraintes qu'ils ont et qui sont nombreuses et des espaces où on peut développer une expertise qui peut faire référence sur un territoire et alors ça pour l'artisan je pense que ça contribue de ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction de soi voilà mais c'est aussi l'occasion de participer à la transmission parce qu'on on l'a vu tout à l'heure en parlant de formation la transmission elle commence bien en amont de la formation et elle perdure tout au long de la vie dans ces métiers-là et je pense moi que dans nos tiers-lieux là par exemple pour la cité du fer on prépare des choses à destination spécifiquement des jeunes issus des quartiers politiques de la ville à l'occasion des stages de découverte des métiers de troisième parce qu'on se dit mais ces jeunes ils ont des choses à nous apporter aussi dans un nouveau regard porté sur nos métiers voilà et puis c'est aussi des espaces du coup qui vont pouvoir s'inscrire dans des enjeux collectifs aider à conscientiser son rapport à l'univers professionnel alors le problème mais ça on s'y confronte c'est aussi quelle animation dans nos tiers-lieux puisque c'est pas évident d'accompagner le passage de la préoccupation personnelle de l'artisan dans son activité comment elle devient à un moment elle passe à l'étape supérieure après c'est-à-dire faire du personnel quelque chose de collectif arriver à comprendre qu'en fait il y a des préoccupations qui sont communes voilà et puis organiser les dispositifs pour que quand on parle de transmission espace de référence etc les artisans restent avant tout des artisans puisque souvent on leur demande un peu de faire tout et du coup on doit se poser des questions en fait pour les protéger et les accompagner mais sans que ça soit forcément eux qui fassent absolument tout parce que parce que c'est intenable y compris d'un point de vue économique c'est avant tout des chefs d'entreprise je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis mais voilà pour nous aussi les tiers lieux c'est l'espace idéal pour faire de l'information et de la formation parce que dans un en fait on est des lieux collectifs dont on va parler on va parler de nous dans la presse sur les réseaux voilà donc c'est vraiment un espace où on peut accueillir et orienter des personnes qui sont intéressées par ces métiers-là où on peut accueillir des stagiaires en formation et ça de manière très générale là on peut parler à la fois des écoles d'art ou des formations purement techniques ou de métiers parallèles ou connexes accueillir accueillir des rencontres professionnelles infos collectives de la chambre des métiers infos collectives par exemple du JIP formation tout au long de la vie pour présenter les dispositifs au grand public les faire connaître en fait voilà rejoindre des réseaux d'influence être adhérent à des syndicats professionnels du type atelier d'art de France pour nous ça a été par exemple rejoindre le réseau Made in Grand Est auquel on est adhérent qui regroupe des entreprises travaillant dans le luxe et les savoir-faire en région Grand Est et puis favoriser l'apprentissage par les pairs par le partage d'expériences par le développement de bonnes pratiques alors bonnes pratiques c'est pas c'est pas un jugement moral mais c'est bien se dire attention là on est vraiment dans de la pratique professionnelle et pas dans une vision tronquée de ce que sont les métiers d'art aujourd'hui et de ce qu'ils doivent être pour être une activité économique c'est aussi des lieux où on va contribuer à la création d'un réseau professionnel qui va s'enrichir etc et ça ça a une contrepartie c'est que vraiment dans le tiers lieu on doit se poser la question de c'est quoi les bons partenariats et comment on peut jouer du gagnant-gagnant dans les partenariats qu'on va développer et puis c'est développer des structurations juridiques adaptées alors par exemple nous une des questions qu'on a ici je vais parler vraiment de notre point de vue ici accompagner les stagiaires en formation donc quand on va parler de formation technique on a très envie en fait d'avoir des stagiaires qui viennent faire des choses dans les ateliers ici le problème c'est qu'un artisan solo souvent ces stagiaires ils ont du mal à trouver des entreprises artisanales pour les accueillir ils vont du coup souvent aller vers des stages obligatoires qu'ils vont faire dans des structures plus industrielles parce que l'artisan a du mal à débloquer du temps pour accueillir un stagiaire dans son atelier déjà parce que concrètement un artisan est rarement 5 jours semaine dans son atelier il a plein plein d'autres activités il va se déplacer sur un salon il va devoir aller voir ses fournisseurs avoir des rendez-vous clients faire des livraisons enfin voilà et du coup comment nos tiers-lieux ils peuvent favoriser que par exemple c'est le tiers-lieux qui soit entreprise accueillante et qui après organise le parcours du stagiaire dans les divers ateliers si c'est en ébénisterie chez les 3 ou 5 ébénistes qui sont implantés etc. et là je pense que notre capacité à l'innovation en tiers-lieux elle est hyper riche pour ça parce qu'en fait c'est des structurations qui a priori sont impossibles au démarrage et puis en fait quand on creuse on va pouvoir bénéficier de ce droit à l'expérimentation et développer des choses qui sont innovantes c'est aussi notre capacité aussi à l'accompagnement parce que effectivement dans cette idée de ne plus être seul c'est c'est aussi parce qu'ils sentent qu'ils vont être encadrés en fait qu'ils rejoignent les tiers-lieux les artisans et du coup on peut favoriser parce qu'on a l'espace pour des rencontres avec les dispositifs et les structures existantes alors là pareil je vais parler de nous mais on va accueillir des infos collectives sur d'art en réel qui est la coopérative d'activité et d'emploi en faveur des métiers culturels et qui a de plus en plus de sollicitations d'artisans d'art et évidemment c'est plus facile de les accueillir chez nous parce que du coup il y a déjà des entreprises intéressées et pour moi c'est ça le gagnant-gagnant c'est-à-dire du coup on se fait connaître par des gens qui vont venir qui potentiellement se disent tiens mon entreprise d'artisanat d'art c'est peut-être ici qu'il faut que j'essaye de la démarrer on fait la même chose avec la chambre des métiers avec les couveuses voilà c'est instituer pour nous par exemple l'apprentissage par les pairs c'est-à-dire se dire ça ne va pas forcément fonctionner tout seul on va nous pouvoir challenger l'artisan et le collectif en disant du coup on a des moments qui sont institués où on va on va demander à un artisan de se présenter de présenter sa démarche de présenter comment il en est arrivé là où il en est et du coup c'est aussi fabuleux parce que le regard critique qui sera porté par les autres c'est un regard bienveillant puisqu'il vient de des pairs en fait voilà et pour nous le danger c'est bien de ne pas chercher à réinventer des solutions qui sont déjà existantes mais bien à co-construire de nouvelles modalités de réponse c'est est-ce qu'aujourd'hui nous devons développer des formations en intra alors qu'il existe des organismes de formation moi j'ai plutôt tendance à dire il vaut mieux que nos tiers-lieux on les articule avec les structures qui existent déjà et du coup alors ça demande d'être en veille permanente de beaucoup faire de réseautage mais en même temps je pense que c'est là encore de la solution gagnant-gagnant j'ai été abandonnée par mes assistants donc du coup je ne sais pas ce qui se passe dans la discussion si elles m'entendent elles vont revenir non elles me disent que c'est bon personne ne pose de questions voilà pour nous aussi tiers-lieu et coopération c'est mutualisation de parcs d'outillage pourquoi pas groupements d'achats pourquoi pas groupements d'employeurs pourquoi pas des parcs communs sur des salons ou des expositions et ça c'est à la fois et je pense que ça fait partie aussi des labels tiers-lieu s'inscrire dans des enjeux sociétaux environnementaux mutualiser un parc d'outillage ça a un impact sur l'environnement je pense aux ébénistes par exemple cinq machines-outils certaines elles sont utilisées par en fait on va les utiliser deux heures semaine est-ce qu'il vaut pas mieux cette machine-là qu'elle soit achetée pour un endroit où il y a plusieurs artisans qui vont l'utiliser voilà et puis c'est aussi s'inscrire dans un enjeu humain par cette porosité dont je parlais tout à l'heure et dans des enjeux économiques puisque par exemple avoir un parc d'outillage commun ou faciliter le groupement d'achats c'est simplifier la vie économique de l'entreprise puisque les charges d'investissement de démarrage seront bien moindres pour ça c'est ce que j'ai commencé à aborder tout à l'heure c'est prendre tous les points qui sont des freins juridiques et techniques pour les lever en se disant là on expérimente des nouveaux modes de fonctionnement et ça je pense que tous les tiers-lieux s'y confrontent dans les métiers d'armée partout ailleurs et du coup faire avancer les choses et du coup le mettre en partage et ça c'est l'intérêt des réseaux de tiers-lieux c'est de se dire nous on a testé ça ça fonctionne et du coup vous pouvez vous appuyer sur ces communs qu'on est en train de créer ensemble mais c'est aussi du coup gérer alors tout à l'heure on parlait de gérer les collaborations c'est aussi gérer les mutualisations pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une vraie équité pour trouver des vrais équilibres et puis c'est s'adapter aux contraintes plutôt qu'adapter les artisans aux contraintes de nos tiers-lieux et ça c'est aussi je pense un de nos grands enjeux aujourd'hui en tant que tiers-lieux je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent dire des choses allez-y je me sens très seule là du coup alors pareil pour l'intérêt pour moi des tiers-lieux et des lieux collectifs c'est que on va apporter une plus-value de communication parce qu'on est un lieu collectif bêtement c'est un artisan qui voudrait communiquer seul il va souvent être obligé de faire appel à la publication payante dans un lieu collectif on va obtenir de manière assez spontanée du rédactionnel à titre gracieux parce qu'en fait on a une dynamique qui va intéresser la presse on peut être aussi des endroits qui favorisent l'accompagnement sur les outils de communication comment on appréhende les réseaux sociaux comment on développe un site internet comment on accompagne de l'événementiel etc et du coup on peut être aussi des lieux qui vont être en capacité de faire appel à des prestataires qui pourront déjà s'acculturer à ce que sont par exemple les métiers d'art et les métiers artisanaux bien comprendre les enjeux les cibles et du coup développer un savoir-faire qui nous soit très utile voilà je crois Christophe tu vas rajouter quelque chose oui moi je voulais insister effectivement on parle souvent de tiers-lieu en disant c'est de la mutualisation de machines je pense que la partie dont tu viens de parler qui est liée à la communication à l'environnement général de l'atelier peut être l'objet de mutualisation extrêmement importante moi je vois souvent que certains artisans ont du mal à accueillir des stagiaires parce que il y a une certaine complexité dans la mise en place de la chose parce que peut-être qu'un matin ils ne seront pas là parce que et ainsi de suite et là je pense qu'il y a un vrai les tiers-lieux peuvent être un vrai relais pour la formation parce qu'ils permettront aussi à de jeunes apprenants ou à des apprenants en reconversion à découvrir ce mode de fonctionnement dans un tiers-lieu donc je pense que là il y a un vrai travail commun à faire sur cette question-là et puis je voudrais insister aussi sur le fait que si les tiers-lieux permettent il y a des métiers par exemple aujourd'hui très clairement les bénisteries en fait partie dans lesquelles avoir l'ensemble des cinq ou six machines essentielles nécessite un investissement dont ne sont pas capables un certain nombre d'artisans d'art ce qui les conduit quand ils font des investissements de ce type à se mettre à faire de l'agencement ou des choses très ordinaires et donc je pense que les tiers-lieux sont un vrai outil pour sauver une vue exigeante d'un certain nombre de métiers pour autant je pense et parce que beaucoup de tiers-lieux sont ici réunis qu'il ne serait pas inintéressant qu'il y ait une réflexion collective sur les équipements parce que certains équipements sont très rares très onéreux je pense notamment aujourd'hui à tous les artisans d'art qui ont besoin de travailler avec beaucoup d'énergie les verriers par exemple sur lequel effectivement je pense que il faut qu'on arrive à réfléchir assez globalement cette question-là parce qu'il ne pourra pas y avoir un fourrier dans chaque tiers-lieu de la région donc voilà je pense qu'il y a des choses intéressantes il y a plein de métiers dans lesquels on peut mutualiser je ne ferai pas l'injure à Monique de parler du métier de bijoutier mais dans lesquels il y a des investissements qui sont des lasers par exemple qui sont extrêmement importants mais trop coûteux pour une seule personne et en même temps un équipement comme celui-là pourrait à mon avis être partagé entre 5 ou 6 tiers-lieu c'est ça et là où on peut aussi développer imaginer nous on est sur cette recherche d'investissement justement sur un laser pour la bijouterie et du coup pour nous non seulement il peut être partagé par les joailliers qui sont chez nous mais c'est aussi un lieu où pour le coup on peut l'ouvrir aux professionnels de la métropole qui ne vont pas acquérir ce genre de machine qui enfin moi je crois que là on est en train de préfigurer l'avenir et des nouveaux modes de fonctionnement je vais juste proposer à Aurélie de Aurélie Adam qui nous écoute de l'on oui bonjour Aurélie il y a longtemps qu'on ne s'est pas entendu qui je crois est en train de passer un appel au secours depuis le PIO qui sont expatriés au Luxembourg bonjour Monique bonjour Christophe je n'avais pas mis le son parce que je garde ma fille aujourd'hui donc je ne peux pas déranger oui effectivement moi ça fait donc maintenant deux ans et demi que j'ai déménagé et donc je suis vraiment à la frontière Luxembourg jusqu'à présent j'ai essayé vraiment vraiment de faire bouger les choses et tout ça avec les communes avec les aides de l'opération de commune et sincèrement si j'ai jeté les poches c'est vraiment parce que je suis arrivée au bout et c'était au point où même certains élus n'étaient même pas au courant que la région Grand Est était une grande région de métiers d'art et que la Lorraine finançait beaucoup d'initiatives j'avais aussi levé cette question parce que si vous voulez à la frontière Mont-Saint-Martin si vous voyez un peu où c'est il y a des très beaux bâtiments en briques qui sont laissés à l'abandon avec des vitros majorels qui sont classés il y aurait possibilité clairement de faire quelque chose ici mais en fait il n'y a vraiment aucune absolument aucune volonté et moi du coup là j'ai été prise au hub créatif 1535 qui est un tiers lieu aussi mais au Luxembourg donc c'est vrai que c'est quand même pour moi une forme d'échec parce que j'aurais quand même voulu préférer j'aurais préféré agir en France mais voilà Aurélie peut-être on peut définir qui tu es est-ce que tu as comme parcours est-ce que tu as comme métier oui donc je suis Aurélie Adam je suis artisan d'art verrier depuis 8 ans maintenant où je suis à mon compte en premier lieu j'étais installée à Nancy puis après j'ai déménagé à Metz et enfin donc dans le PEO donc oui j'ai fait le surfab non non maintenant je m'arrête je m'arrête mais j'avoue que je me suis en train mais voilà mais du coup oui j'ai fait le surfab pendant 3 ans avec le parcours concepteur créateur et compagnon verrier européen ce qui ne s'appelle plus comme ça maintenant qui s'appelle créateur verrier voilà créateur verrier et voilà je viens à la base de Vendée je pensais au début rentrer dans ma région que j'aimais beaucoup mais pour autant j'aime aussi beaucoup la Lorraine qui effectivement vous le disiez tout à l'heure il y a tellement de choses possibles accessibles ici de réseaux qui ne sont pas permis ailleurs là je reviens juste récemment de Normandie où je suis allée voir des créateurs et puis j'étais en vacances et je veux dire ça n'a rien à voir je veux dire il n'y a pas cette question de réseau c'est très compliqué d'avoir des relais même de savoir où sont positionnés les gens de faire des collaborations enfin ça n'a rien à voir et c'est vrai que moi je suis très contente d'être ici donc voilà en plus l'année dernière j'ai fini un parcours qui s'appelait Elzoz en Grand Est où j'ai pu aller au Canada pour représenter les métiers d'art donc au mois de juin dernier donc c'est encore quelque chose qui est quand même assez fantastique voilà donc c'est vrai que là je vous dis ça parce que je trouve ça hyper dommage que notre région qui est si forte si puissante au niveau des métiers d'art et des scènes de ce qu'elle peut proposer et cette zone blanche j'appelle ça vraiment une zone blanche après briller en gros c'est impossible c'est pas une zone blanche en artisanat parce que vous êtes vous êtes de plus en plus nombreux dans cette région c'est vraiment c'est un secteur géographique sur lequel il y a une pression immobilière un peu incompréhensible qui rend très complexes les projets parce que la proximité du Luxembourg laisse à penser peut-être à certains que quand ils détiennent 50 mètres carrés c'est une mine nord il y a peut-être aussi la structuration territoriale post fin de l'année enfin annexion etc le fait que la meurté de Moselle soit si distendue de cette manière jusqu'au Luxembourg avec les trois frontières ça ne doit pas beaucoup aider non plus oui tout à fait et pourtant c'est un territoire riche qui mériterait son auto-organisation ça se passe comment 1535 vous en êtes contente ? pour l'instant en fait j'y vais le 1er automne ah d'accord parce que moi j'ai vu dans mes échanges de mail alors c'était bien avant mon arrivée qu'il y a eu des échanges avec Vida aussi pour votre installation mais ça c'était finalement pas fait ? oui parce que justement je déménageais ah voilà c'est ça je déménageais juste au moment alors il va falloir créer un tiers-lieu mobile autour de Norue non mais je pense vraiment en plus vraiment il y a des lieux enfin magnifiques en fait parce que la ville de premier abord elle n'est pas très jolie parce qu'elle n'est pas très entretenue enfin en tout cas l'on lit mais pourtant il y a vraiment une architecture assez impressionnante et des très très beaux lieux qui sont laissés à l'abandon je pense à l'ancienne préfecture de police par exemple qui est laissée à l'abandon alors que clairement ça pourrait être un lieu vraiment très sympa il y en a plusieurs comme ça et puis ouais bah mais là vous allez arriver dans un endroit quand même assez dynamique avec ses frontières oui oui je pense il y a des partenaires belges Luxembourg il y a eu quand même lèche capitale européenne donc il y a des équipements l'arche enfin et puis je crois que il y a à peu près 150 000 transfrontaliers supplémentaires attendus sur ce territoire avec des projets immobiliers assez conséquents alors c'est un territoire qui forcément revient un peu de loin avec la fin des industries mais qui prend un nouvel élan en ce moment au Luxembourg oui beaucoup et puis c'est vrai moi j'aime bien aussi le côté plusieurs nationalités puisque c'est dans on est les trois frontières on va dire mais on on a quand même des points de vue différents et et puis on parle différentes langues donc on peut faire aussi des choses c'est sympa quoi je veux dire moi je suis sûre que je vais être très bien au web créatif mais pour autant c'est vrai que disons que c'est dommage qu'il faille aller au Luxembourg en tant que française pour trouver son bonheur quoi voilà c'est ça que je veux dire ouais mais je pense que nos pratiques enfin nous on le perçoit bien c'est il y a un travail d'acculturation permanente à faire et et qui nous qui nous importe et qui est nécessaire parce que voilà moi je pense que le transfrontalier c'est c'est une donnée en fait c'est une donnée on a beaucoup d'échanges du côté de Metz avec avec le Luxembourg d'autres partenaires et comprensaires bruc puis les problématiques réelles du quotidien il n'y a pas si longtemps une artisane à Bida me poser des questions justement de gestion fiscale parce qu'elle va s'installer au Luxembourg avec son compagnon et tout en ayant son activité professionnelle à Bida bon ça il faut composer avec et puis en effet peut-être que le tiers-lieu peut avoir une réponse particulière en tout cas sur des questions qui peuvent se répéter parce qu'elle ne sera pas la seule ouais tout à fait après bon quand je disais aussi par rapport aux zones prioritaires de la ville parce que moi j'ai quand même 15 ans d'éducation populaire aussi j'ai vraiment une double casquette quoi j'ai fait 15 ans d'éducation populaire et on a plusieurs zones prioritaires de la ville notamment Martin et C-Range et même là clairement c'est vraiment très compliqué en fait de soulever des discussions avec des élus ils savent pas en fait je pense pas que c'est vraiment de la mauvaise volonté mais c'est ils savent pas en fait ils savent pas ce qu'on peut faire ils ont pas connaissance de ce qui se fait dans le territoire et on dirait qu'il n'y a pas de relais quoi Monique si tu permets je veux bien juste faire un retour d'expérience sur les deux trois slides que tu faisais juste avant c'est à dire tout ce que peut offrir un tiers lieu et qui finalement peut-être peut les différencier d'autres lieux de travail collectif comme des pépinières et autres parce que c'est important aussi je pense de comprendre que quand on vient travailler dans un tiers lieu il ne faut pas non plus tout attendre du tiers lieu parce qu'à un moment donné les équipes elles sont complètement sous l'eau et que ce qu'il fait à un moment donné le tiers lieu c'est de faire ensemble et ça je me retrouve confronté assez quotidiennement on n'est pas les résidents de nos lieux sont évidemment locataires résidents mais il faut aussi qu'ils apportent au lieu et là où je me retrouve le plus c'est dans des initiatives nous on est là pour guider on est là pour apporter du soutien mais à un moment donné il faut qu'aussi les résidents qui souhaitent monter des activités les portent et petit à petit s'autonomisent et d'ailleurs c'est ce qui se produit ce soir avec le vernissage de la messe du messe d'Izeng Festival qui a été lancé il y a trois ans par trois résidentes on les a soutenus et là j'ai l'impression qu'on est en train de leur lâcher la main petit à petit on est là pour apporter des ressources mais on fera pas tout à leur place parce que les demandes sont variées on fait du collectif mais il y a aussi beaucoup à apporter en individuel et puis c'est bien que les résidents puissent en effet s'agréger les uns aux autres sur des initiatives et puis petit à petit aussi s'autonomiser parce que c'est leur projet et qu'on oui moi je pense qu'on s'inscrive vraiment comme des facilitateurs mais qui leur permettent de monter en compétences mais faut-il qu'on tient mieux tous ensemble équipes qui essayons de mettre en oeuvre des projets peuvent être salariés de lieu et puis les résidents travailler en tant qu'artisan d'art dans un tiers-lieu c'est aussi consacrer du temps qui ne concerne pas que son activité personnelle mais qui doivent être aussi mis au service du collectif Christophe tu veux rajouter quelque chose ? Oui par rapport à ce que vient de dire Fabrice ça me semble important cette notion d'aider à l'autonomisation parce que les tiers-lieux ça peut être une solution durable mais il faut aussi qu'on réfléchisse au fait que les tiers-lieux ça peut être aussi une solution de passage je pense que dans un tiers-lieu il faut à la fois de la stabilité avec un certain nombre de personnes stables dans le tiers-lieu mais aussi du mouvement parce que on ne va pas résoudre le problème d'une génération en oubliant la suivante donc je suis complètement d'accord je pense que les tiers-lieux ont à réfléchir à la façon dont ils ne perdent pas totalement contact avec une personne qui les quitterait pour une solution individuelle et puis en effet essayer de composer avec des expériences différentes que les plus jeunes puissent être accompagnés par des plus expérimentés parce que si on n'est que des émergents ensemble on n'est pas sûr de la qualité de l'information transmise dans les communications entre pairs on se retrouve avec des bricolages et des fois des choses complètement saugrenues et donc on doit composer et puis finalement réorganiser ce qu'on pourrait appeler presque un néo-compagnonnage puisque c'est un peu l'histoire des compagnons c'est cette histoire qu'on essaie de reconstruire et peut-être je l'espère et je pense qu'on arrivera à construire aussi entre tiers-lieux qui accueillons des artisans d'art mais c'est de permettre aussi une circulation entre lieux pour des artisans qui comme ça peuvent construire des parcours individuels enrichis oui oui et ça pour moi c'est ça c'est l'intérêt des tiers-lieux c'est que dans le tiers-lieux il y a des choses qui se passent mais qu'aujourd'hui il y a les réseaux de tiers-lieux qui peuvent il me semble qu'on est quand même dans des dynamiques assez vertueuses à ce niveau-là alors je continue mes slides mais du coup tout à l'heure vous en avez déjà parlé Christophe et Fabrice par excellence les tiers-lieux c'est des lieux d'émergence de collaboration et ça pour moi il y a très longtemps que je vis au milieu d'artisans d'art ça fait partie de l'ADN des artisans d'art et ce que tu disais tout à l'heure Fabrice 1 plus 1 égale 3 c'est-à-dire il y a bien le toi le moi et le nous qu'on fabrique et parfois qui permet de créer des structures nouvelles parce qu'il faut à un moment encadrer ce qu'on va faire à deux et ça pour moi c'est vraiment notre plus-value d'espace collectif on va permettre de développer des nouveaux produits alors il n'y a pas d'autres mots mais en fait des nouvelles productions l'émergence de nouveaux savoir-faire et pour moi ça c'est vraiment comment cette dynamique parce qu'elle est assez naturelle mais en même temps est-ce qu'on a et là je pense que c'est nos partages entre tiers-lieu aussi qui vont faire naître des choses comment on peut encore plus l'impulser aller plus loin que ce qui va se faire naturellement comment on peut travailler à ce qui est le plus d'échanges avec le plus grand nombre de savoir-faire de matériaux pour que ça soit le plus riche et le plus large possible parce que je crois que c'est là qu'on fabrique aussi de l'avenir en fait à ces métiers et que ça pour moi c'est vraiment notre richesse nous les tiers-lieux quoi une des autres questions qu'on va pouvoir aborder aussi dans nos tiers-lieux c'est les questions de commercialisation alors attention aux fausses bonnes idées parce que on le sait nous si enfin là je vais parler de la position de la cité du fer on ne croit pas à l'économie enfin pour nous les tiers-lieux sont des lieux de fabrication d'objets qui ne sont pas forcément vendables in situ au sens où on n'est pas forcément entourés de gens qui ont le budget pour acquérir les pièces qu'on va on va fabriquer parce qu'on est sur des niveaux de savoir-faire et de et de production qui vont chercher une clientèle avec un budget aisé voilà mais du coup donc du coup voilà est-ce que par exemple les bonnes idées d'avoir une boutique en interne ne sont pas des fausses bonnes idées provoquer des marchés de créateurs localement est-ce que ça ne minorise pas en fait ce que nous on veut défendre comme métier d'art tout ça c'est des questions qui se posent et sur lesquelles on a vraiment à réfléchir je pense aussi parce que ça pose la question de l'équilibre entre le temps qu'on va y passer ouvrir une boutique ça veut dire avoir plein de temps d'ouverture qui est là l'énergie qu'on va mettre dedans et est-ce que ça ça amène suffisamment de ressources pour que ça vaille la peine et puis j'ai envie de dire chacun son métier mais pour autant moi je crois à la vertu de nos lieux comme des lieux de partage justement d'expérience sur les salons parce que au début ils ont tendance tous les artisans à vouloir faire plein 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 de salons de foires d'expos et tout ça et puis du coup ils vont candidater à des trucs improbables où en fait ils vont revenir ils seront déprimés parce qu'ils n'ont rien vendu mais en même temps ils vont dire ouais mais c'était pas cher sauf que s'ils accumulent et bien à la fin ça leur a coûté aussi cher qu'un gros salon c'est aussi des lieux où on va pouvoir partager des réseaux de clients parce qu'on sait que quand un client vient voir un artisan parce qu'il a une commande il va passer devant d'autres productions et que peut-être c'est là qu'il va se dire qu'il peut faire un peu son marché c'est des lieux où on peut imaginer que s'initient des départs sur des salons nationaux à plusieurs parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui fabrique du mobilier s'associe à un céramiste et que du coup ils vont partager des choses qu'on peut imaginer aussi des investissements mutualisés dans des outils de type scénographie pour les salons voilà et moi je crois qu'on a aussi à réfléchir nous puisqu'on est dans l'invention à de nouveaux modes de commercialisation en pensant bien aux ambitions que les entreprises qu'on accueille peuvent avoir pour leur production et pour leurs économies internes voilà alors là aussi ce que tu disais Fabrice on ne va pas se substituer aux entreprises loin de là mais par contre je pense que nous on peut les amener à travailler sur une conscience pour ce point là on le fait nous puisqu'on a une boutique en centre-ville et donc au début on a eu des boutiques éphémères première année boutique de Noël 45 jours d'ouverture à peu près 40 000 euros de chiffre d'affaires ça fait un 13ème mois pour une trentaine de participants de nos ateliers deuxième année sur 75 000 euros de chiffre d'affaires ça devient de mieux en mieux et puis maintenant on a une boutique permanente alors ce qu'on soupçonne pas et c'est je pense peut-être l'avantage pour beaucoup d'artisans d'art c'est qu'ils vont pas forcément vendre en boutique et donc là on se substitue parce que c'est nous qui avons géré la boutique on a juste trouvé un mode d'organisation pour la question de TVA et puis de charge de ce que représente la commercialisation mais c'est aussi la visibilité offerte à tous les participants puisque beaucoup d'artisans d'art n'ont pas forcément vendu en boutique mais on a pu être identifiés par beaucoup de clients et on reçut beaucoup de commandes en dehors des périodes d'ouverture ou en direct donc c'est aussi de la visibilité une très grande visibilité offerte pour des tiers-lieux de production qui sont pas forcément au public un tiers-lieux de production c'est il y a des tiers-lieux qui existent qui ouvrent en permanence au public mais vous imaginez vous êtes en train de travailler le métier d'art et puis en permanence il y a du public qui vient qui vous arrête qui vous pose des questions ça oblige à entretenir à nettoyer l'atelier en permanence enfin bon c'est pas forcément extrêmement pratique au quotidien donc cette boutique c'est aussi une manière de présenter la production aussi d'expliquer ce qu'on fait dans un tiers-lieux puisque nous c'est une chose que le citoyen messin peut aussi se poser légitimement comme question le tiers-lieux n'est pas ouvert qu'est-ce qu'il y passe ouvrir nos ateliers on peut le faire de temps en temps et on le fait ce week-end avec Makerland et les Journées Européennes du Patrimoine mais présenter des créations des œuvres dans une boutique c'est aussi les mettre en scène et c'est différent que de les montrer à l'atelier dans une phase de production ouais Christophe tu veux intervenir ? oui non simplement je trouve que l'exemple cité par Fabrice est un excellent contre-exemple c'est-à-dire que la boutique a été créée en dehors du tiers-lieu et que les tiers-lieux pour nous au niveau des métiers d'art c'est important de respecter cette fonction de production voire même de conception qui nécessite que voilà c'est pas des activités publiques c'est pas c'est pas Michel-And et je pense qu'ils ont effectivement vocation à être ouverts de façon très ponctuelle pour parler d'eux et parler de la façon d'agir et par contre ils ont aussi vocation à aider peut-être les artisans à s'organiser entre eux par famille par relation parce qu'aujourd'hui ce dont on souffre c'est de l'absence de collectifs d'artisans qui se prendraient en main pour organiser des manifestations selon leurs besoins et je pense que j'ai présenté tout à l'heure ce que faisait la FREMA la FREMA est un excellent exemple d'une structure de professionnels qui se sont pris en main pour organiser des événements à la juste marque de leurs besoins pas plus pas moins et là les tiers-lieux peuvent effectivement aider les professionnels à s'organiser mais pour sortir du tiers-lieux parce que la commercialisation le tiers-lieux n'est pas à mon avis celui de le lieu de la commercialisation par contre je crois beaucoup à l'avenir au tiers-lieux comme un espace de B2B et pas de B2C c'est-à-dire de rencontres avec des décorateurs des architectes d'intérieur qui là peuvent sur un seul lieu regrouper plusieurs compétences et travailler en commande de travaux ce qui est est beaucoup plus compliqué quand on a un ébéniste à Metz un fabricant de luminaires à l'autre partie de la ville et où réunir tout le monde n'est pas possible là je crois à l'intérêt des tiers-lieux sur le B2B pas sur le B2C ouais c'est pour ça qu'on n'a pas fait notre petit cabida mais qu'on l'a fait à l'extérieur et nous depuis le début on travaille justement enfin voilà on a dit clairement depuis le début sur la cité du fer il n'y aura pas de boutique en interne et même pas d'espace de showroom sauf deux ou trois fois dans l'année des moments d'ouverture publique et on est plutôt en train de commencer à travailler sur l'idée d'un showroom en centre-ville de Nancy dans les zones touristiques parce que voilà et effectivement on a très régulièrement des gens qui sont très déçus parce qu'ils adoreraient voir les gens travailler parce que c'est juste des métiers fascinants et du coup notre réponse ici c'est de dire primo moi je ne vais pas visiter mon bureau parce que ça me poserait vraiment problème s'il y avait sans arrêt des gens dans mon bureau parce que je ne pourrais pas faire mon travail et quand on dit ça aux gens ils comprennent que effectivement ils ne font pas visiter leur lieu de travail et puis quand pardon ces questions nous viennent plutôt d'institutionnels en fait nous on dit mais quand vous avez une grosse entreprise qui s'installe dans votre territoire vous ne lui demandez pas de faire visiter en fait ces espaces je pense par exemple à des plateformes dont je t'ai relle non mais des plateformes de vente on ne leur demande pas de faire de l'animation territoriale quand on les aide à s'implanter et du coup nous on veut être très très vigilants là-dessus aussi quoi voilà donc pour moi j'ai fini mes slides juste j'avais des questions qui se sont posées au fur et à mesure que je fabriquais c'est du coup c'est quoi nos statuts à nous dans les tiers-lieux équipe d'animation et de gestion en fait comment on doit nous concevoir notre ossature interne pour répondre au mieux à tous ces besoins qu'on vient d'évoquer à tous ces accompagnements c'est aussi comment dans le temps forcément nos lieux aujourd'hui sont dans l'innovation et l'évolution mais en fait à Blida vous êtes devenu quelque part une sorte d'institution à 10 ans d'expérience et du coup comment en fait on garde cette énergie et ça je pense que c'est des vraies questions qu'on a à se poser comment on reste des lieux d'innovation et d'évolution même quand on devient des lieux qui se sont institués en fait je n'ai pas cette impression on nous institutionnalise de l'extérieur mais une institution a un tel ancrage une facilité à travailler et là c'est peut-être une autre tension qui est celle du modèle économique qui est pour nous toujours prégnante on n'est pas une institution avec un financement pluriannuel sur lequel on n'a pas de question de se poser on reste un tiers-vieux comme la plupart des tiers-vieux même après 10 ans d'économie au projet avec différentes activités mais une seule personne gère l'ensemble du projet ou avec des multiples projets et on vient se soutenir comme si on était une brigade d'intervention bénévole donc non ce n'est pas parce qu'on a 10 ans qu'on est tranquille de ce côté-là au contraire ça reste un combat du quotidien les tiers-vieux ne sont pas encore installés il y a encore un gros travail à faire de reconnaissance et de de contractualisation pour essayer pérenniser nos modèles d'où le fait qu'on s'implique aussi dans le réseau des tiers-leurs et grand-est parce qu'on partage les mêmes problématiques que tous les autres adhérents longtemps mais par contre la tension existe et la question aussi de nos rôles aussi en tant qu'animateurs avec les différents métiers qu'on exerce ça se pose d'autant plus quand on est dans des équipes comme la nôtre je vais utiliser un terme un peu technique mais matriciel c'est-à-dire que j'ai des collègues mais on n'est pas deux à faire le même métier et là c'est quelque chose d'assez compliqué parce que finalement nos pères en termes de métier se situent dans les autres tiers-lieux dans d'autres tiers-lieux d'où l'intérêt d'aller les rencontrer de faire réseau je pense que ça peut être le même cas pour beaucoup de résidents de lieux aussi ils n'ont pas forcément de pères avec qui ils peuvent partager leurs expériences trouver des solutions donc c'est très important de coopérer entre lieux et comprendre notre territoire cet été j'étais à Rochefort je suis allé visiter une manufacture de proximité à Rochefort le Clos avec lesquels j'ai beaucoup appris avec quelqu'un on gardera la relation Merci et bien on a explosé le temps imparti d'une demi-heure je ne sais pas si du coup il y a des gens qui veulent rajouter quelque chose alors juste pour information l'intégralité du webinaire a été enregistré Précilia je pense que tu vas le mettre en ligne je ne sais où en fait je vais te laisser préciser il y a des gens qui ont demandé à ce que le diaporama puisse leur être envoyé donc je crois qu'ils ont laissé leurs coordonnées dans le chat Précilia a répondu Précilia a répondu Précilia est génial moi je n'ai pas tout suivi du coup il sera disponible je vais essayer de faire au plus vite mais je pense au début de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube et de toute façon j'enverrai un mail à tous les participants avec le lien même ceux qui n'ont pas pu rester oui puisque nous on avait des demandes Anaïs avait une demande elle m'est venue aussi par le CERFAB d'un certain nombre d'élèves ou d'étudiants ou de stagiaires qui étaient en cours ce matin et donc ne pouvaient pas participer mais qui étaient super intéressés par nos échanges donc on le fera suivre et bien merci à tous et puis il y avait des questions en amont qui étaient liées à l'accompagnement possible j'ai noté ça des conseils pour créer un tiers du culturel des collaborations je pense que le plus simple est de prendre contact avec Précilia parce que en fait c'est elle qui connaît bien le réseau des tiers-lieux les dispositifs possibles d'accompagnement puisque effectivement on est un certain nombre à être engagés dans le réseau et à du coup accompagner l'émergence de nouveaux lieux dans la mesure de nos possibles et je pense que l'entrée est vraiment le réseau des tiers-lieux en Grand Est en fait qui après peut nous enfin dont c'est le métier finalement d'organiser cette collecte de demandes et la répartition des réponses et bien merci à tous et puis et puis peut-être à bientôt au revoir et puis